Radio Cyclo, la première web radio 100% vélo. Voilà, toujours sur le salon mobilité, le salon des deux roues à Lyon, on a une marque lyonnaise, j'en sais rien, en tout cas une marque dont le nom me fait sourire et rigoler, c'est déjà un bon point, qui s'appelle Ancel Marcel, on a Olivier avec nous, qui est responsable commercial sur la région sud-est. Comment a été créé Ancel Marcel, depuis combien de temps ? Parce que le nom est rigolo quand même. Alors, à la base, Ancel Marcel, c'est une marque parisienne, donc nous, on a repris la marque depuis 2015. On appartient au groupe Le Pape, qui lui a été créé au début des années 90 par Claude Le Pape, notre président, et on a développé deux enceintes, donc Le Pape qui est le sport performance, et Ancel Marcel maintenant depuis bientôt 10 ans, donc depuis 2015, qui est sur tout le déploiement de la mobilité douce, autour du vélo. Donc globalement, des vélos pour s'amuser, des vélos pour le vélo taf, des vélos de bikepacking peut-être, en tout cas, pour avoir du vélo à la mode tranquille. Du vélo pour tous, donc on passe du vélo tafeur au vélo pour déposer les enfants à l'école, au vélo plaisir, au vélo pliant. L'idée, c'est qu'on est aujourd'hui dans une époque où on cherche à avoir une mobilité plus douce, et aussi une mobilité plus autonome, donc le vélo a toute sa place surtout dans des grandes villes comme Lyon, comme Paris. Alors oui, vous êtes dans des grandes villes. Moi, je vous ai vu à Versailles, je vous ai vu à Aix-en-Provence, je vous ai vu à Paris, je vous ai vu à Lyon. Donc, pas non plus 350 magasins, mais ça tend à se développer, mais plutôt des beaux magasins, des grands magasins, des magasins aérés, des magasins où on a envie de rentrer, on a envie d'y rester, on a envie d'acheter. Voilà, nous, on a toujours voulu développer une image, un service autour de beaux magasins où on s'y sent bien. Avant tout, chez Ansel Marcel, on vient chercher une expérience, un service, un conseil autour d'équipes qui sont d'une part des spécialistes, d'autre part des passionnés, et troisièmement, des gens qui sont vraiment à l'écoute de pas de vos envies, mais de vos projets. Aujourd'hui, le vélo, c'est souvent une histoire de projet, d'enjeux de vie, des fois. Donc, c'est pour ça qu'on a des lieux clés, des beaux magasins, des beaux endroits où on se sent bien parce qu'on passe un peu de temps pour comprendre toutes vos envies. Et du coup, donc, vous distribuez, vous êtes un revendeur de vélo, évidemment, on doit aussi faire la maintenance, j'imagine, mais vous distribuez toutes les marques. Donc, non, vous avez choisi, vous avez cliqué sur quelques marques et là, vous mettez aussi bien électrique que musculaire, vous mettez toute la force commerciale pour les vendre. Voilà, depuis toujours, nous, on a cette volonté d'être un vrai sélectionneur. Donc, ne pas distribuer toutes les marques, mais avoir un vrai choix, aller chercher vraiment les spécialités chez les marques et se dire que, voilà, aujourd'hui, sur du vélo client, un Brampton est un leader et on va le distribuer. Oui, alors, vous faites du Brampton, effectivement, vous faites du vélo cargo, ce qu'on appelle aussi, pour trimballer les enfants, du long tail. Je vois là-bas qu'il y a un vélo superbe, magnifique, à courroie, comme les Harley, j'allais dire, puisqu'on est aussi au salon de la moto ici. Toutes sortes de vélos, vous les sélectionnez et apprends en avant. Exactement. On a vraiment cette volonté de sélectionner les meilleurs produits et après les distribuer en apportant, comme vous l'avez dit, un vrai service, que ce soit avant, pendant, après. Chacun de nos magasins, on y retrouve un atelier, qui est aussi un lieu de vie hyper important, où vous vous échangez avec des passionnés de la mécanique, des passionnés du vélo, de manière générale. Alors, dis-moi, juste un truc pour terminer. Qui c'est qui a trouvé ce nom-là, quand même, qui a un nom rigolo ? Parce qu'on dit toujours, Ancel Marcel, c'est une expression française, non ? Qui a été reprise, du coup. Alors, en fait, là, le sujet, nous, on a repris un magasin qui s'appelait déjà comme ça, pour la petite histoire. C'est un anglo-saxon de base qui a créé cette enseigne à Paris, dans le Marais, au début des années 2010. Donc, malheureusement, je n'aurai pas d'info crustillante là-dessus, à part qu'on en est très fiers et qu'aujourd'hui, on le porte haut et fort. Voilà. Si vous avez envie d'acheter un vélo, il y a des magasins partout. Évidemment, moi, je ne suis pas là pour faire de la pub, mais rien que le nom, ça me fait rigoler. Rentrez une fois, une fois dans un magasin Ancel Marseille, d'aller voir, bien accueillé, évidemment. Mais surtout, cette atmosphère qu'il y a dans le magasin, ce magasin aéré, les vélos bien rangés, etc. C'est super. Merci, Olivier. Merci à vous. Bon salon. RadioCyclo, la première web radio 100% vélo.